je pense que la connexion doit être bonne en attendant de lire quelqu'un qui me confirme que le son et l'image sont ok je me présente pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle pierre gueud je suis ostéopathe psychopraticien depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et je voilà j'anime depuis une dizaine d'années aussi des conférences et ce soir donc le thème et c'est dans ce sens là éviter le mal de dos avec le fascia si quelqu'un me voit ou m'entend je veux bien avoir la confirmation que le son et l'image sont ok et pour les autres et pour la retransmission accessible sur ma chaîne youtube qui porte mon nom pierre gueud et bien je commence tout de suite l'objectif de cette conférence c'est de vous faire comprendre vous faire découvrir ce que c'est que le fascia le fascia c'est un tissu tout à fait méconnu dans le corps qui vient de ressurgir il ya dix ou vingt ans à peine plus grâce à des découvertes récentes de l'histologie grâce au progrès de la microscopie alors qu'auparavant dans l'histoire même des anatomistes au moyen âge et avant et après et bien en dissection le merci nathalie de m'avoir confirmé que le son est ok en dissection le fascia apparaissait à l'oeil de l'anatomiste comme un tissu fibreux qui maintenait les parties les unes entre les autres certes mais qui ne semblait pas avoir autant de de fonctions clairement visibles que un coeur avec ses ventricules une paire de reins ou des poumons bref ce tissu a été passé sous silence et aujourd'hui notamment avec les progrès de la microscopie et grâce aux thérapies manuelles comme l'ostéopathie et bien ce fascia vous en entendez sûrement parler le but de la conférence donc c'est de rentrer dans le vif du sujet qu'est ce que c'est que le fascia comment en comprenant comment le fascia fonctionne vous pouvez éviter d'avoir mal au dos et voilà voilà l'objectif de cette petite conférence pour la suite j'ai besoin de vous parler de deux concepts importants de l'ostéopathie que vous allez retrouver ensuite dans l'interprétation du fascia dans la compréhension de comment le fascia fonctionne et comment faire en sorte dans notre vie pour ne plus avoir mal au dos ce premier principe ostéopathique c'est l'unité du corps l'unité du corps je vous en donne je vous en donne un exemple tout de suite imaginez que mon poignet mon poignet je me le par exemple en jouant avec mon chien voilà je promène mon chien par la laisse et à un moment donné le chien tire fort vers la laisse et me bloque le poignet enfin m'entraîne très fort le poignet en rotation interne alors il y a des petits os là des petits ligaments qui ont été spasmés fort peut-être des micro déchirures qui vont un peu se fibroser et je vais me retrouver dans la vie avec un poignet droit en rotation interne par rapport à mon poignet gauche qui lui est dans une position et dans une capacité de mouvement harmonieuse bien sûr j'exagère pour les pour les besoins de la démonstration donc j'ai mon poignet qui est en rotation interne bloqué depuis ce jour où mon chien m'a tiré très très fort la laisse mais le problème c'est qu'avec ma main droite je suis un joueur de tennis et que donc régulièrement j'ai besoin de soulever mon bras au dessus de ma tête ma main au dessus de ma tête et d'amener mon bras en rotation externe exactement l'inverse que la position dans laquelle mon poignet est bloqué et donc en jouant au tennis avec ce poignet bloqué en rotation interne je vais à chaque fois devoir trouver de la mobilité dans un autre endroit que le poignet puisque lui est bloqué en rotation interne je vais donc peut-être forcer sur mon coude peut-être forcer sur mon épaule peut-être forcer sur mon thorax pour aller chercher de l'ouverture vers l'arrière et dans cette chaîne musculo ligamentaire là ce qui va éventuellement lâcher ce sera la zone la plus faible et pour les besoins pour les pour cet exemple là on va dire que c'est mon épaule qui va manifester une douleur une tendinite par exemple je vais me retrouver donc avec une tendinite de l'épaule je rappelle aussi que puisque mon poignet est en rotation interne mon coude mon humérus mon radius cubitus sont aussi entraînés en rotation interne et mon épaule également par voie de conséquence par relais de fascia relais de muscles j'ai tout le membre supérieur qui est légèrement en rotation interne à cause de ce blocage au poignet et donc vous comprenez là que si pour traiter ma douleur d'épaule j'utilise une technique antalgique anti douleur pour traiter le symptôme comme un massage un anti inflammatoire et bien le la douleur va disparaître puisque ces techniques sont efficaces mais que je vais toujours garder mon poignet droit qui est en rotation interne et si je continue à jouer au tennis mon corps va devoir en permanence chercher une adaptation ailleurs le problème n'est pas réglé vous avez là un exemple clair je l'espère de ce principe de l'ostéopathie qui est l'unité du corps qui veut dire dit encore d'une autre manière que un blocage tissulaire ici se transmet dans tout le corps par un relais par le relais des muscles tendons ligaments fascia et peut aboutir à un symptôme à un autre endroit et ça peut passer du pied jusqu'au cervicale passer de la droite vers la gauche il n'y a pas d'ordre sinon la continuité anatomique et les points faibles des uns et des autres voilà le pour le premier principe l'unité du corps le deuxième c'est la structure gouverne la fonction ce principe j'imagine que vous allez le comprendre facilement un genou ou une vertèbre pour que cette pièce anatomique remplissent bien son rôle il faut par exemple pour un poignet qu'il soit capable de faire flexion extension rotation interne rotation externe abduction adduction bref il faut que toutes les pièces osseuses ligamentaires et musculaires qui composent le poignet soit placé au bon endroit et un rapport articulaire entre elles qui soit ajusté et une tension musculaire et ligamentaire qui soit ni trop serré ni trop lâche pour que la fonction de l'articulation soit maintenue la structure de l'anatomie conditionne la fonction de l'organe en question et vous pouvez décliner ça aux articulations osseuses mais aussi à tous les organes un foie une paire de reins ont besoin d'être mobile d'être placé exactement au bon endroit que tout leur environnement musculo ligamentaire liquidien soit réglé comme il faut pour assurer leur fonction petit exemple petite anecdote que je trouve parlante par rapport aux reins saviez-vous que les reins à chaque fois que vous respire que vous inspirez et expirez à cause du mouvement très ample du diaphragme parcours quelques centimètres vers le bas et quelques centimètres vers le haut et vers le bas et vers le haut et sur 24 heures d'une journée ce mouvement alterné au bas des reins représente environ 700 mètres 700 mètres que le rein parcourt dans la cavité abdominale dans laquelle il règne une pression et c'est 700 mètres ce malaxage joue un rôle évident de brassage des liquides pour le rein pour en assurer sa fonction pour en optimiser sa fonction comprenez par voie de conséquence ce qui peut arriver à quelqu'un de très sédentaire qui a un diaphragme avec peu d'amplitude à quelqu'un qui est alité depuis très longtemps qui a un diaphragme avec peu d'amplitude un asthmatique qui a une amplitude diaphragmatique diaphragmatique réduite eh bien la fonction rénale peut diminuer parce que la structure du rein la physiologie du rein n'est plus préservée le rein est peu mobilisé par le diaphragme et la fonction se détériore voilà je vous rappelle ces deux principes dont on va reparler dans cet exposé l'unité du corps et la structure gouverne la fonction maintenant je rentre dans le vif du sujet et je vais vous parler du fascia le fascia ce mot il est il est il n'est quand même pas très répandu il n'est pas très vulgarisé néanmoins vous en connaissez de nombreux tissus qui sont en fait du fascia au dessus du coeur vous connaissez l'enveloppe qui s'appelle le péricarde au dessus des poumons vous connaissez l'enveloppe qui s'appelle la plèvre au dessus du cerveau ou de la moelle épinière vous connaissez le nom de l'enveloppe qui s'appelle les méninges autour des muscles le périmisium autour de l'os le périoste ces noms vous sont familiers n'est ce pas ce que je vous explique avec ça cette liste c'est que toutes les structures dans le corps tous les organes il n'y a pas une entité anatomique qui ne soit recouverte par un fascia une membrane de tissu conjonctif riche en collagène et qui peut être épaisse de quelques millimètres de quelques centimètres qui a la consistance du tendon avec une certaine marge de manoeuvre un certain étirement possible mais pas énormément un peu comme du cuir vous en connaissez le nom donc de toutes ces membranes et pour aller plus loin dans l'explication du fascia je dois vous faire un petit schéma je représente ici de profil la colonne lombaire d'un sujet ici pour vous le situer son visage il regarde donc vers là et puis là je symbolise son sternum avec donc l'abdomen et je vais venir ajouter un muscle que vous connaissez dont vous connaissez au moins le nom je rajoute le diaphragme ce gros muscle qui nous fait respirer en montant et en descendant et puis je vais rajouter un autre gros muscle que vous connaissez le coeur voilà la colonne vertébrale le sternum le diaphragme l'abdomen la tête du sujet qui regarde par là et maintenant je vais vous montrer je vais vous illustrer le fascia le fascia je vous l'ai dit tout à l'heure par exemple le péricarde c'est donc une membrane assez fine parfois adhérente parfois non adhérente qui est collée qui entoure le coeur de très très près qui est en contact avec le coeur ce fascia ce péricarde se contente pas d'être rond comme un ballon de football à un moment donné il envoie une émanation tissulaire vers l'avant et se dirige vers l'os vers le sternum à l'endroit de l'os il va à nouveau entourer l'os puisque je vous ai dit que toutes les structures étaient entourées par un fascia il a entouré le périoste à cet endroit là il va aussi le péricarde le fascia qui entoure le coeur envoyer une émanation qu'on appelle à ce moment là ligament le nom m'échappe celui là c'est le ligament sternopéricardique celui là non m'échappe mais bref il est évidemment répertorié et une fois que le fascia est en contact avec le diaphragme et d'un à nouveau l'entourer puisque je vous ai dit que tout était entouré par le fascia et ensuite quand il est là il va envoyer une autre émanation ce fascia qui va avoir pour but de quoi de entourer et donc soutenir le foie le foie et puis une émanation par delà et entoure un autre organe et une émanation par delà et entoure un autre organe vous l'avez compris je crois en fait quand on parle des fascia dans le corps c'est presque un abus de langage il n'y a pas des fascia mais un fascia je vous je vous propose de d'imaginer qu'en fait nous avons un immense drap dans le corps du de fascia qui fait probablement plusieurs hectares si on s'amusait à le calculer avant calculer la superficie et dans ce drap est entouré tantôt ici un coeur tantôt ici un petit bout de muscle tantôt ici un organe cet immense drap est donc tout emberlificoté tout emmailloté tout enchevêtré pour entourer cloisonner séparer chaque organe du corps chaque os chaque ligament chaque sous structure d'un organe il n'y a rien dans le corps qui ne soit entouré par ce fascia cette membrane cette enveloppe vous vous imaginez j'imagine la l'immensité et là la perfection géométrique de ce fascia de cette membrane pour faire en sorte que tout ça fonctionne et que tous nos organes soient à leur juste place grâce à ces tensions de fascia à un microvière qui me dit ça coupe parfois à ça coupe beaucoup ok bon et bien pour ceux qui coupent désolé merci de votre patience et en replay vous aurez accès à une image plus fluide rémi qui me demande lors de la conception du bébé alors et bien tout ça se fait au fur et à mesure du développement du bébé c'est notamment le domaine d'étude de l'embryologie qui étudie quels sont comment évoluent les différents feuillets qui composent notre corps et tel feuillet va donner plutôt telle structure telle autre feuillet telle autre famille de structures et voilà c'est un domaine d'étude passionnant en lien avec le fascia je continue avec les propriétés de ce fascia puisque il entoure chaque organe dans le corps à votre avis à quoi sert-il et bien à maintenir le coeur à sa bonne position dans le thorax par exemple grâce aux ligaments sternopéricardiques et grâce aux ligaments qui le nie au diaphragme aux ligaments qui le nie à la face postérieure du thorax bref à maintenir les organes au bon endroit mais aussi le fascia sert à faire que les organes puissent coulisser les uns contre les autres ainsi il ne frotte pas organe contre organe ou intestin contre intestin quand vous faites vos abdos mais fascia contre fascia et avec les gouttelettes de liquide interstitiel qui sont répandues un peu partout et bien le fascia permet une lubrification des structures entre elles des structures qui doivent bouger les unes par rapport aux autres et on le sait avec l'ostéopathie toutes les structures sont mobiles dans le corps le mouvement est même une condition sine qua non de la bonne santé du corps ce fascia quel est son rôle donc il c'est un peu comme une une étagère dans le corps un un système de rangement qui permet que tout soit bien à sa place voilà pour la première étape la première compréhension très mécanique de le de du fascia je passe à un deuxième chemin maintenant que vous allez pouvoir que vous pouvez voir en vidéo en vidéo sur youtube si vous tapez fascia 25 et x 25 fois vous verrez des vidéos d'un fascia de l'aponébrose de l'avant-bras qui sont qui est filmé en direct on a découpé le la peau de l'avant-bras chez un sujet vivant on l'a décollé soigneusement de l'avant-bras et on a mis une caméra qui grossit 25 fois et voici ce que nous voyons avec cette caméra que vous pouvez après après cet exposé aller voir sur youtube donc grossi 25 fois le fascia se présente comme ça comme un enchevêtrement de tubules de micro tubules d'un diamètre évidemment tout petit petit vous l'imaginez bien et dans ces micro tubules on voit à l'oeil nu sur la vidéo circuler des gouttelettes de liquide interstitiel dans toutes les gouttelettes enfin toutes les gouttelettes d'un diamètre suffisant on voit circuler du liquide interstitiel je regarde vos questions et bonsoir stéphanie grossi 25 fois mais il ya quelque chose que je peux pas que je peux pas vous dessiner là que je vais vous représenter avec mes bras donc notre fascia constitué de micro tubules je symbolise deux micro tubules avec mes bras imaginez que mes bras soit deux micro tubules et bien sur la vidéo quand vous la regardez attentivement vous allez voir que par exemple deux vidéos de vidéo deux micro tubules peuvent se rapprocher se rapprocher tellement qu'à un moment donné brout elle se fonde en une seule micro tubule et ensuite la même micro tubule vous pouvez vous rendre compte que elle se dédouble en deux ou alors que la tâche d'une micro tubule sur une autre se déplace et coulisse vers le haut vers le bas dans la direction dans une direction vous verrez ça sur la vidéo tout à fait improbable et tout ça en fait toutes les micro tubules les points d'insertion les diamètres des micro tubules les longueurs des micro tubules tout ça bouge en permanence vous avez en tête l'image de la structure de la tour eiffel un cet enchevêtrement de poutres métalliques qui sont attachés les unes aux autres et bien imaginez que nous sommes constitués comme ça notre système facial est constitué comme ça sauf que les poutrelles métalliques qui nous constituent sont en perpétuel mouvement en perpétuel dilatation rétractation qu'elles sont traversées par des du liquide qu'elles ont la capacité de s'unir ou de se désunir bref c'est un système intelligent en mouvement perpétuel d'ailleurs à votre avis comment ça se fait que sur un sujet vivant qui ne bouge pas l'avant-bras est sur la table d'opération et la caméra film comment se fait-il que sur un sujet qui ne bouge pas on voit à la caméra toutes les micro tubules qui sont en mouvement et bien parce que même quand vous êtes immobile vous le corps est animé de différents rythmes le rythme respiratoire et bien sûr le plus spectaculaire mais il en existe beaucoup d'autres et donc les mouvements que nous voyons à la caméra grossi 25 fois des micro tubules qui se réorganisent en permanence et la traduction des contraintes que subit le corps alors qu'il est au mouvement en mouvement alors qu'il est au repos pardon donc je vous laisse imaginer ce qui se passe dans vos fascias quand vous êtes en train de marcher en train de courir en train de faire du sport en train de respirer à plein poumon votre système fascia il est en permanence en permanence adaptation et quand je parle de système fascia je vous propose en effet de considérer que c'est plus qu'un tissu c'est un organe un organe à lui tout seul pourquoi un organe à lui tout seul ? enfin quelle autre caractéristique le rend tout à fait digne de cette appellation ? c'est pas juste des bandes fibreuses et bien encore une découverte pas très ancienne assez récente dans le fascia le nombre de fibres sensitives est 6 à 10 fois plus important que dans les fibres musculaires les fibres sensitives ce sont les fibres nerveuses qui sont partout dans votre corps et qui envoient des informations au cerveau en l'occurrence pour le fascia pour le tenir informé de l'état de tension ou de relâchement pour le tenir informé des contraintes que le corps subit je vous le redis donc le fascia contient 6 à 10 fois plus de fibres sensitives que le muscle qu'est-ce que ça implique ? et bien que ce que je suis en train de vous dire c'est que très probablement l'organe principal de la proprioception c'est-à-dire la capacité que nous avons de nous représenter la position de notre corps dans l'espace même les yeux fermés, même quand nous faisons un mouvement très rapide cette capacité de nous déplacer dans l'espace avec aisance et justesse est due principalement au fascia de part, vous l'avez compris, le fait que c'est un système unique tout emmailloté dans le corps, tout infiltré partout dans le corps et aussi parce qu'il a un nombre de fibres sensitives extrêmement important jusqu'à 10 fois plus que le muscle ces fibres sensitives, elles expliquent aussi que de plus en plus de théories et d'hypothèses valident qu'ils jouent un rôle très important dans la douleur dans les douleurs musculosquelétiques auparavant l'idée était que c'était plutôt les muscles ou les tendons qui faisaient mal, qui étaient douloureux en fait si le fascia est autant innervé et bien on peut raisonnablement faire l'hypothèse qui est confirmée par beaucoup de thérapies manuelles et de praticiens de thérapies manuelles que le fascia est directement impliqué dans la douleur enfin, dernier aspect caractéristique du fascia très méconnu aussi parce que cette étude remonte à 1985 je crois une découverte au microscope en Italie si je me souviens bien je ne suis pas sûr de ce que je vous dis là je ne suis pas sûr que ce soit 1985 et l'Italie mais c'est de cet ordre là et bien dans le fascia, qu'est-ce qu'il y a ? vous le verrez d'ailleurs sur la vidéo YouTube il y a des fibres musculaires des myofibries musculaires et qu'est-ce que c'est que la fonction d'une myofibrie musculaire ? c'est très simple, elle a deux travails dans la vie la fibre musculaire soit elle se contracte, soit elle se relâche elle se contracte un peu, ou beaucoup ou elle se relâche et donc, si dans le système facial il y a des fibres musculaires alors, en toute logique, quand elles vont se contracter ça va ramasser sur lui-même ce tissu en tirant sur les deux insertions de la fibre musculaire n'est-ce pas ? alors, absolument oui mais en plus le système de modification des insertions de la taille, du diamètre des microtubules semble se faire aussi avec un système passif de modification de la structure des protéines de modification de l'hydratation de la teneur en eau des microtubules et ce système-là crée du mouvement fait bouger le fascia alors, je resynthétise tout et qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? je veux que vous preniez un autre exemple je vais vous donner un autre exemple avant vous savez, si vous coupez une orange et que vous regardez la section coupée de l'orange vous voyez les quartiers qui sont délimités et bien, imaginez-vous que les quartiers ce sont les muscles, ils sont chacun entourés d'un fascia et dans les quartiers, vous voyez comment ça s'appelle ? les petites fibres de jus, de pulpe qui sont dans chaque quartier et bien, chaque petite fibre, chaque petite fibre de pulpe est elle aussi recouverte d'une membrane d'un fascia enfin, dans le corps, la structure d'un membre que vous sectionnez et dont vous observez l'extrémité coupée est vraiment proche de la section d'une orange coupée tout ça pour vous faire comprendre que pardon plutôt, tout ça pour vous faire oublier cette vision que nous avons de l'anatomie instinctivement qui est que nous serions un peu un robot avec un empilement d'os des muscles et des tendons qui font poulie qui font levier pour nous faire lever le bras ou baisser le bras et c'est tout et bien, je vous propose de vous départir de cette vision de l'anatomie qui ne correspond plus à la réalité de ce qu'on sait aujourd'hui et d'imaginer à la place que vous voyez la structure de la barbe à papa cette espèce de coton là et bien imaginez que vous êtes une barbe à papa dans laquelle sont disséminés, placés, noyés, tenus, reliés des muscles, des tendons, des ligaments, des organes, des veines, des capillaires, des artères est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer ? nous tenons debout grâce à nos muscles grâce à nos os mais aussi très nettement grâce au système facial parce qu'il est infiltré absolument partout et je reviens sur la dernière qualité du fascia que j'ai évoqué sa capacité à se contracter ou à se relâcher la caractéristique de cette contraction c'est qu'elle n'est pas volontaire vous ne pouvez pas faire exprès avec votre intention de contracter le fascia du rein ou le fascia qui entoure votre quadriceps ou le fascia, le péricarde vous ne pouvez pas le contrôler avec votre volonté la contraction de ce fascia échappe à votre volonté mais alors vous allez me dire comment se produit-t-elle ? pourquoi se produit-t-elle ? et bien imaginez que vous êtes en train de traverser la rue et d'un seul coup alors que vous ne l'avez pas vue une voiture vous fauche qui ne roulait pas trop vite vous fauche le bassin vous fait tomber par terre et donc vous avez pris un premier choc sur le bassin d'un côté et un deuxième choc sur le bassin là où vous êtes tombé sur le sol et bien je vous propose l'image c'est ce qui se passe dans la réalité que l'endroit du corps qui est percuté qui est menacé physiquement par un traumatisme mécanique et bien cette partie du corps elle se met en tension elle se met en tension dans une logique de préserver la structure d'éviter qu'elle casse qu'elle qu'elle explose qu'elle se dégrade encore plus que ce que le choc est en train d'imposer comme déformation à la structure autrement dit la contraction du fascia c'est une contraction pour protéger le système pendant le temps du traumatisme ou du danger mécanique mais aussi psychologique c'est à dire que imaginez que vous vous promenez à nouveau dans la rue pas la même ou plutôt si pourquoi pas la même mais une rue un peu déserte et en pleine nuit vous êtes tranquille et puis d'un seul coup quelqu'un sort de de nulle part d'une ruelle ou de derrière une poubelle et à deux mètres de vous et se jette sur vous et vous hurle dessus quelque chose que vous comprenez même pas et bien je fais l'hypothèse que très probablement des fascias dans la gorge ou des fascias au niveau du plexus du péricarde ou du diaphragme ou du ventre vont se contracter sans même que vous en ayez conscience et d'ailleurs heureusement parce que dans l'instant ce dont vous aurez besoin qu'il vienne à la conscience c'est comment est-ce que je peux me sortir de cette situation sans dommage est-ce que c'est juste un déséquilibré est-ce que c'est quelqu'un qui en veut à ma vie bref vous êtes dans un système de survie et le fascia est là pour vous mettre en mode combat ou fuite en tout cas vous rassemblez anticipez le dégât le dommage physique s'il doit advenir et aussi c'est ma proposition si le traumatisme psychologique est très important gardez en lui gardez dans le spasme du tissu du fascia l'émotion suscitée par l'événement et oui si un si un agresseur vous saute dessus dans la rue comme ça c'est pas le moment là tout de suite pendant l'agression pour pleurer essuyer vos larmes et vous répandre en altermoiement et en plainte que décidément le monde cette ville est bien insécure et que vous vous sentez impuissant et encore une fois il vous arrive quelque chose ce serait pas juste et approprié pour vous que vous lâchiez cette émotion à ce moment là ce qui est juste et approprié pour vous dans un contexte de traumatisme psychologique dans une émotion très forte qui vous arrive et qui menace éventuellement votre survie c'est de vous mettre en tension pour combattre fuir ou vous adapter et bien cette tension là du fascia qu'elle ait été déclenchée par un choc mécanique ou un choc émotionnel elle peut rester trois jours ou trente ans parce qu'en fait c'est une empreinte dans le corps qui aura besoin à un moment donné d'un contexte favorable pour être dissoute et vous avez tous j'imagine fait cette expérience de d'une rencontre avec quelqu'un et puis vous savez l'échange se passe le dialogue se passe et puis vous dites au revoir vous vous séparez et tout de suite après vous sentez une boule dans la gorge ou dans l'estomac et vous ne comprenez pas ce qui se passe et c'est qu'une demi-heure après que vous vous dites mais bon sang mais oui cette personne que je viens de croiser en fait ça y est je me souviens j'ai eu un souci avec elle et elle est toujours le conflit n'a pas été résolu et il y a toujours une charge entre nous vous l'aviez oublié sur le moment par exemple mais votre corps lui le savait votre corps le sentait et du coup je vous propose de considérer que le fascia c'est l'héritage de votre animalité c'est votre flair de mammifère qui renifle dans les situations quand quelque chose ne va pas quand un vendeur de cuisine essaye de vous faire croire que vous avez vraiment de la chance et que cette cuisine aujourd'hui exceptionnellement elle n'est qu'à 25 000 euros parce que le patron est dans les locaux et il veut bien faire 50% à tout le monde et bien vous y réfléchissez à deux fois parce qu'il y a une petite tension dans la poitrine qui vous alerte et qui vous dit que le commercial il est en train d'essayer de vous enrhumer ok le fascia donc c'est si je résume toutes ces notions c'est une structure dans le corps qui est une unité une unité communiquante qui entoure chaque structure mais aussi qui baigne chaque structure dit encore autrement vous ne pouvez pas franchir un centimètre dans le corps dans n'importe quelle direction sans rencontrer du fascia nous sommes baignés dans une toile de fascia cette toile de fascia enfin de par sa grande adaptabilité de par ses caractéristiques caractéristiques de tenségrité et le fait qu'elle est très énervée et qu'elle est intercommuniquante dès qu'une tension se met en place dans une partie de votre corps toutes les parties du système facial en sont informées je vous le redis dès que quelqu'un vous appuie sur l'épaule et bien toutes les parties de votre corps depuis les pieds jusqu'à la pulpe des doigts jusqu'à la racine des cheveux toutes les parties du corps en sont informées parce que le fascia est une seule et unique pièce dont toutes les petites microtubules et sous-structures dont ces parties la communiquent entre elles et 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 voilà avec des avec des vitesses de l'ordre de de je crois de jusqu'à plusieurs centaines de mètres secondes pour l'information qui se transmet de manière vibratoire par ondes mécaniques dans la structure un peu comme l'araignée qui est informée du fait qu'une mouche vient de se prendre dans sa toile parce que au moment où la mouche percute la toile d'araignée le fascia ça envoie une onde une vibration ça fait vibrer le brin sur la toile d'araignée et l'araignée qui est en contact avec le brin ça lui permet de savoir exactement non seulement dans quelle direction se trouve la mouche mais en plus je vous fais le pari si on pouvait interroger l'araignée elle elle s'est sûrement détectée en fonction de de la fréquence de vibration des ailes et de l'amplitude etc si c'est une petite mouche ou une grosse mouche si c'est une libellule ou un moucheron et oui parce que c'est un système extrêmement le fascia extrêmement extrêmement énervé je vous le rappelle 6 à 10 fois plus que les muscles et donc c'est vraiment une matrice extracellulaire un organe qui transmet les informations de manière extrêmement extrêmement précise voilà pour le fascia je regarde un peu mes notes pour voir si j'ai oublié de vous dire quelque chose oui peut-être un détail sur la manière dont le fascia est modelé par les émotions fortes et désagréables que nous pouvons traverser donc évidemment comme dans l'exemple de tout à l'heure si je me fais agresser dans la rue je vais potentiellement rester plusieurs jours avec une boule dans la gorge ou un nœud dans la poitrine d'ailleurs cette tension cette boule dans la poitrine qu'elle soit d'origine mécanique ou émotionnelle si elle est vraiment importante et qu'elle met en tension ma poitrine qu'est-ce que ça va faire au bout de quelques années si je ne m'en occupe pas et bien ça va me recroqueviller simplement par un relais de tension et je vais me retrouver avec une antéflexion de la colonne vertébrale dû au fait qu'ici c'est serré ici c'est contracté il suffit dans la théorie mais aussi dans la pratique de dénouer ce spasme facial d'étirer la chemise le fascia et de retrouver de la mobilité ici pour se redresser ça se fait parfois naturellement heureusement mais des fois pour ça on a besoin de l'intervention d'un thérapeute manuel les ostéos on est en première ligne pour le fascia la fascia c'est de l'ostéopathie tous les ostéopathes ont appris à travailler en fascia-thérapie même si un certain nombre ne travaillent que de manière structurelle en manipulation en tout cas moi je travaille beaucoup en fascia parce que je trouve ça extrêmement pertinent et efficace notamment parce que l'origine mécanique est émotionnelle et se transmet est enregistrée par le fascia est prise en compte l'information mécanique et émotionnelle est traitée par le fascia et elle peut être stockée elle peut donc créer un poids une charge une tension mécanique et aussi liée à l'émotion contenue bref je crois j'espère en tout cas que vous avez compris alors je regarde si vous avez des questions ah oui ça a défilé depuis tout à l'heure c'est un organe vivant ou intelligent il me semble absolument Rémi c'est ça comment prendre soin du fascia j'y viens Juliette pop 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 ok 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 c'est dommage ça coupe beaucoup mais intéressant bon obligé d'abandonner pas de son pas d'image merci quand même et bien à toutes et à tous à vous qui avez abandonné je comprends toutes mes excuses je suis tributaire de la connexion internet mais sur ma chaîne youtube vous verrez la conférence de manière plus fluide je continue donc mon plan avec maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est que le fascia je vais vous expliquer aïe le fascia qu'est-ce que le fascia n'aime pas quelles sont les circonstances de vie qui font que nous abîmons notre fascia et qui vont entraîner un mal de dos mais pas que bien sûr le fascia peut déclencher n'importe quel dérèglement physiologique sur un rein sur un foie comme je vous l'ai expliqué donc ce que le fascia n'aime pas et bien déjà c'est la sédentarité l'absence de mouvement et oui souvenez-vous de ce schéma ces microtubules sont en perpétuel mouvement et traversées par des gouttelettes de liquide interstitiel nous sommes en fait une espèce d'éponge gorgée d'eau le problème c'est que quand nous ne bougeons pas cette structure s'adapte à l'immobilité et voit leur quantité en eau diminuer et voit l'élasticité de leur microtubule diminuer et bien oui un tissu qui ne bouge pas qui n'est pas sollicité le tissu le corps n'a pas besoin de l'entretenir de manière à ce qu'il soit vigoureux et résistant donc il dégénère un peu il se fibrose il devient plus dense beaucoup moins élastique et donc rester dans la même position longtemps ne pas assez brasser l'éponge du tissu fascia est extrêmement délétère pour votre santé le docteur Trival qui est un médecin français a estimé ça a quantifié ça et d'autres médecins et chercheurs aussi d'ailleurs et le consensus semble être de 10 000 pas par jour 10 000 pas par jour c'est la quantité de mouvement minimum qu'il faut donner à votre corps pour que le brassage de tous les tissus pour que le brassage de tous les liquides dans votre corps pour que le brassage et l'étirement des structures faciales musculaires et ligamentaires maintiennent votre bonne santé pour le dos mais pas que c'est valable pour tous les autres organes et 10 000 pas pour vous donner un ordre d'idée c'est à peu près 1h10 de marche par jour en plus des activités quotidiennes de se brosser les dents et aller faire ses courses etc. c'est 10 000 pas par jour en plus d'une vie de sédentaire donc en résumé pour avoir un dos en bonne santé il faut bouger le deuxième la deuxième chose que le fascia n'aime pas c'est qu'on n'entretienne pas son amplitude vous voyez l'amplitude de mon coude elle est possible parce que les structures molles s'adaptent et permettent ce mouvement vous le savez si je me plâtre le coude pendant 3 semaines et qu'au bout de 3 semaines j'enlève le plâtre et bien ça ne bouge plus ça ne bouge plus parce que les tissus ici notamment les fascias ont compris qu'ils ne servaient à rien ça ne servait à rien d'entretenir cette mobilité donc ils se sont fibrosés et donc même si les 10 000 pas par exemple sont la quantité minimale de mouvements à donner à votre corps pour le maintenir en bonne santé en fait il s'agit aussi d'explorer des mouvements qui vont mobiliser vos articulations dans toutes les amplitudes pour maintenir l'efficacité de chacune des articulations de chacune des articulations vertébrales mais aussi de chacune des articulations viscérales souvenez-vous les reins qui montent et qui descendent 700 mètres par jour pour les reins et bien ce passage ce cheminement a besoin d'être entretenu par le corps par un mouvement régulier par un mouvement régulier et ample qui explore régulièrement toute l'amplitude articulaire dit encore autrement si je m'amuse à bouger mon coude que comme ça pendant trois semaines et bien je ne pourrai plus faire que ça et je ne pourrai plus faire ça pour un coude ce n'est pas dramatique pour un rein ça l'est donc en résumé pour garder un dos en bonne santé et pour garder une bonne santé il faut s'étirer troisième chose que le fascia n'aime pas c'est être dans une position ou être en compression pendant trop longtemps par exemple il y a une position qui contient les deux inconvénients la position assise vous avez les fesses et le périnée est écrasée et en plus immobile alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il arrive dans ces cas-là et bien souvenez-vous de vos gouttelettes non seulement elles sont écrasées mais en plus elles ne bougent pas elles sont immobiles donc les gouttelettes vont être chassées rapidement par le poids par l'écrasement ne servant à rien et n'étant pas sollicité le diamètre des microtubules va diminuer leur teneur en eau aussi par la compression ce tissu va se fibroser quand vous allez vouloir vous lever quand vous allez vouloir mobiliser votre périnée votre bassin après être resté huit heures assis à votre bureau et bien votre corps vos fascias ils ne seront pas d'accord et vous multipliez ça par des années et des années de voitures de bureaux de repas à table et de travail devant l'ordinateur ou de détente devant la télé et vous vous tisser à beaucoup de problèmes fonctionnels donc en résumé pour garder un dos en bonne santé et pour rester en bonne santé il faut changer vos positions restez pas dans la même position très longtemps quatrième quatrième chose quatrième circonstance que le fascia n'aime pas c'est évidemment la mauvaise position même si en fait d'une certaine manière il n'existe pas de mauvaise position c'est à dire qu'un corps intelligent bien hydraté bien réglé devrait pouvoir maintenir à peu près n'importe que position même un petit peu tordu ce qui pose problème c'est la position tordue pendant trop longtemps ou la position tordue qui est toujours la même ou en tout cas qui est toujours dans le même sens et qui n'est jamais contrebalancée par un tordu dans l'autre sens exemple caricatural si je m'amuse à dormir en permanence sur le dos avec un gros coussin qui me soulève la tête et bien j'augmente nettement les chances de devenir un vieillard qui aura la tête penchée comme ça parce que pendant ses 80 ans à dormir 8 heures par nuit il a dormi avec un coussin qui a rétracté petit à petit les fascias antérieures du cou sa colonne vertébrale vous voyez là l'influence des mauvaises positions entre guillemets donc pour éviter ça pour garder un dos en bonne santé il faut s'écouter mais c'est-à-dire s'écouter le corps écouter votre confort sentir que si vous mettez un coussin un peu trop épais ou trop souvent et bien le matin vous avez le cou un peu raide être attentif à vos sensations corporelles à vos sensations qui viennent du fascia parce qu'il est très 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 énervé et qui vous disent que quelque chose n'est pas tout à fait ajusté dans votre position cinquième chose que le fascia n'aime pas cinquième manière que nous avons de maltraiter notre fascia c'est l'alimentation et là particulièrement je m'adresse aux gens qui consomment pas ou peu de viande vous êtes vous êtes là très concerné par ce que je vais dire le fascia chez un sujet adulte ça représente à peu près une quinzaine de kilos c'est un organe d'une quinzaine de kilos je vous le rappelle gorgé de liquide qui est fait de fibres de collagène de protéines de collagène et ces protéines de collagène on les trouve où ? et bien on les trouve parfaitement représentées dans les ligaments et les tendons et les fascias des animaux que nous consommons le problème c'est que si vous mangez de la viande par exemple qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine et qu'en plus vous mangez que le steak et vous évitez comme beaucoup d'entre nous je crois un peu le nerf et le tendon vous le mettez de côté et là où il y a un peu de gras aussi et puis le cartilage vous le mangez pas et bien vous vous privez de la partie du corps de l'animal qui est la plus riche en fascias dit encore autrement c'est bien de manger le muscle du bœuf pour construire ou entretenir vos muscles à vous mais vous devez aussi manger le ligament et le tendon et le cartilage du bœuf pour entretenir vos fascias à vous et à ceux qui sont résolument végétariens pour des convictions personnelles religieuses ou philosophiques que je respecte et bien je vous invite à vous complémenter en glycine la glycine vous trouverez ça en pharmacie ou en magasin diététique spécialisé c'est un acide aminé c'est l'acide aminé le plus largement représenté dans le fascia et du coup en consommant cet acide aminé vous pourrez réparer votre fascia quand il aurait été abîmé par un traumatisme direct par des blessures à répétition ou par un spasme qui en plus de la fixation de mouvements détériore le métabolisme du fascia localement notamment parce que la vascularisation est beaucoup moins bonne donc pensez à la supplémentation en glycine le bouillon d'os c'est aussi une très bonne manière de manger du fascia ou enfin vous faites comme moi quand vous mangez du bœuf ou du poulet vous mangez un peu aussi quelques bouchées de tendons et de nerfs et de cartilage c'est bon pour le fascia enfin il ne me reste plus que deux thèmes à aborder ce qui est extrêmement embêtant pour le fascia je vais regarder pour voir s'il y a d'autres commentaires ou questions ok les émotions non exprimées pourquoi est-ce que c'est embêtant ça les émotions non exprimées et bien souvenez-vous un des rôles du fascia c'est de gérer mécaniquement l'émotion mécaniquement c'est pas bien dit c'est de gérer l'urgence de la situation mettre l'émotion de côté comme s'il la mettait dans le repli du fascia pour ensuite la libérer un peu plus tard quand le danger est passé et d'ailleurs vous allez peut-être vous dire mais qu'est-ce qui lui permet à Pierre de faire cette hypothèse que l'émotion est contenue dans le repli du fascia et bien mon expérience d'ostéopathe depuis plus de 20 ans et celle de nombreux collègues et celle de nombreux collègues éminents qui ont écrit des livres et notre pratique en cabinet à quoi ça ressemble ça ressemble souvent à un moment donné à une mise en tension des fascias que nous exerçons sur le corps de notre sujet parce que vous souvenez-vous il a été renversé par la voiture et il a été renversé par la voiture il a donc un choc important au niveau des hanches donc on met en tension les fascias des hanches pour libérer le mouvement on trouve le spasme du fascia on le libère avec une technique qui s'apprend et que d'ailleurs j'apprends si ça vous intéresse vous irez voir mon site www.ostéopathiepourtous.com je reviens dans ma séance vous êtes en train de travailler le fascia du patient de sa hanche et à un moment donné en même temps qu'une libération de mouvement que vous sentez dans votre main votre sujet se met à verbaliser se met à pleurer et vous raconte oh là là j'ai complètement oublié de vous dire mais il y a 6 mois je me baladais dans la rue je me suis fait percuter par une voiture qui m'a projeté à 2 mètres j'ai eu une peur terrible j'ai eu peur j'ai eu peur de mourir j'ai cru vraiment que mon heure était venue et là quand vous mettez la main je ressens exactement la même chose et ça me fait oulala je suis tout remué voilà l'expérience que nous avons en cabinet comme s'il y avait des endroits dans le corps qui mémorisaient l'information et que quand on s'en occupe pouf l'information elle sort et pourquoi elle sort d'ailleurs parce qu'il y a une relation de confiance qui s'installe et que du coup le système de vigilance du fascia la fonction un peu gardienne et oui gardienne la fonction gardienne de la survie du fascia est apaisée parce que là je vais chez mon ostéo que j'aime bien il est sympa j'ai vraiment besoin de lui et puis souvent quand je vais le voir ça me fait du bien donc je m'allonge je m'étale complètement sur la table mon corps est tout à fait relâché mon système facial donc est prédisposé à être relâché alors avec en plus l'intervention technique exercée de l'ostéopathe et bien le repli fascia se dénoue et je vous le redis encore en même temps sous nos mains nous sentons la libération du fascia la libération du mouvement le dépliement le déploiement de la tension et boum en même temps la personne qui se met à pleurer et qui nous raconte son histoire ok donc je le redis une dernière fois autrement tout se passe comme si dans le trauma mécanique ou émotionnel le spasme du fascia avait comme fonction de stocker là-dedans l'émotion ou avec l'intermédiaire du fascia stocker l'émotion pour être prêt à réagir tout de suite dans l'instant et après ce spasme il faut qu'on s'en occupe et pour s'en occuper pour s'en occuper je vous ai donné déjà plusieurs astuces déjà il faut l'écouter et si vous l'écoutez ou plutôt si ce patient que je viens de vous décrire avait écouté son fascia et bien il n'aurait pas attendu 6 mois pour aller consulter et 3 jours après le choc par la voiture dans la rue il se serait dit tiens c'est bizarre depuis 3 jours là j'ai une espèce de tension une tension dans la hanche qu'est-ce que c'est ça je n'arrive plus à faire mon coup droit au tennis c'est bizarre tiens je vais essayer de m'étirer pour voir si ça passe et puis si ça passe pas bien sûr si toutes les astuces que je vous ai données pour prendre soin de votre fascia ne fonctionnent pas et bien en dernier recours il faut aller consulter consulter un professionnel comme un ostéopathe une question de Florence est-ce qu'il y a forcément une douleur quand un fascia est crispé sinon comment savoir qu'un fascia est resté crispé c'est une des raisons pour lesquelles j'adore faire les conférences l'angle de questionnement des sujets des gens qui sont pas spécialistes comme Florence et bien m'ouvre des perspectives me fait réfléchir d'une manière voilà j'adore ça bref merci Florence donc est-ce qu'il y a forcément une douleur quand un fascia est crispé non c'est un peu le problème mais par contre à chaque fois que le fascia est crispé il y a une modification même subtile de ton équilibre de ta posture et de ta mobilité ce qui veut dire que les activités comme le yoga le stretching la sophrologie la méditation le tai chi chuan pardon mais aussi en fait n'importe quel sport où on est vraiment très 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 attentif aux petits mouvements qu'on peut faire comme au tai chi chuan où c'est très harmonieux et élégant et bien si on est très attentif à notre mouvement et qu'il y a trois jours on a eu un spasme facial quelque part on va le sentir dans notre corps on va sentir la résistance et du coup avec de l'habitude avec de la patience vous allez pouvoir dénouer vous-même vos tensions faciales et puis des fois vous ne pourrez pas les dénouer pourquoi vous ne pourrez pas les dénouer vous-même et bien je me suis lancé dans une question vaste là mais je vous donne un élément de réponse parfois on ne peut pas dénouer nos tensions parce qu'elles correspondent avec la représentation qu'on a du monde je vous donne un exemple si depuis tout petit j'ai été une victime je me considère comme une victime et je me définis comme une victime qui est abusée par les plus grands que moi qui ont qui ont plus de force ou plus de pouvoir et que un jour en étant adulte en rentrant du boulot je me fais agresser une 2500ème fois par quelqu'un qui veut me prendre mon portefeuille qui me secoue un peu et qui me donne un coup et bien je vais rentrer de là avec un spasme de plus mais un spasme de plus comme ça alors que ça fait 40 ans que j'ai déjà une carapace une identité une posture de victime donc c'est pas quelque chose qui va modifier mon environnement intérieur ma psyché ma posture d'une manière inhabituelle en fait je m'attends presque à ce que ce traumatisme à ce que la vie me conduise dans cette direction puisque c'est mon identité de victime dont je n'ai pas conscience clairement je suis collé à cette identité et donc c'est là que la relation thérapeutique est irremplaçable parce que bien déjà nous quand on travaille en somato comme je le fais et bien on a cette double lecture de l'anatomie mécanique et des processus émotionnels que nous mélangeons et en plus nous avons le recul bien sûr l'appréhension la perception de quel est le profil de notre patient quel est l'événement qu'il vient de subir comment tout ça ça s'arrange ça s'accouple ça s'emboîte et donc voilà une des explications mais il y en a beaucoup d'autres qui font qui fait que on ne peut pas forcément savoir si un fascia est resté crispé mais voilà pour vous donner une autre image quand même je vous fais le pari que un sportif de haut niveau par exemple qui a l'habitude en fait de faire un contrôle technique au millimètre de son corps tous les jours et bien lui le spasme facial il va très facilement le sentir parce que en fait c'est comme une maîtresse de maison ou un homme pourquoi pas qui passerait cinq heures à nettoyer sa maison tous les jours le jour où il y aura une petite infiltration d'eau dans le plafond de la salle à manger il la verra la goutte d'eau parce que tous les jours pendant des heures il astique sa maison le sportif de haut niveau c'est un peu la même chose et ça rejoint le principe que je vous ai dit tout à l'heure pour avoir un dos en bonne santé il faut s'écouter écouter notre corps nos sensations physiques et aussi du coup nos sensations nos émotions faire un bilan émotionnel pour voir où est-ce qu'on en est est-ce qu'on n'a pas quelque chose sur le cœur et si on a quelque chose sur le cœur un poids sur le cœur alors très vraisemblablement on a aussi un poids dans le corps et oui quand une émotion est restée maintenue dans notre corps dans notre cœur pardon et bien elle a pris place quelque part dans notre corps et souvent les émotions elles somatisent ou elles se manifestent elles se mémorisent elles se crispent elles se stockent dans un spasme du fascia qui est à peu près sur cet axe-là entre la gorge le bassin voilà c'est le fruit de mon expérience en tout cas d'ostéopathe je regarde l'heure et je crois que je suis à peu près dans les temps je regarde vos questions pour voir s'il y en a une autre à laquelle je n'ai pas répondu Juliette est-ce que la microquinée libère les tensions du fascia alors je ne connais pas bien la microquinée je ne sais pas si elle a honnêtement je ne sais pas trop évidemment que beaucoup de disciplines mécaniques de thérapie manuelle même si elles ne savent pas elles vont aussi modeler le fascia et si vous vous faites un massage détente chez une esthéticienne qui n'a pas fait d'études médicales votre fascia va quand même être influencé mais vous imaginez bien que c'est quand même très différent quand vous faites prendre en charge votre fascia par un ostéopathe qui sait exactement comment fonctionne le fascia et en plus quand vous le faites faire par un ostéopathe qui a comme moi la double formation de psychopraticien et qui sait aussi comment se mémorise se stocke se gère comment nous nous défendons des émotions qui nous imprègnent et qui nous habitent et que du coup avec la main en ostéo et l'oreille ou le coeur en écoute nous arrivons à traiter le fascia voilà donc dit encore autrement pour bien traiter le fascia il faut savoir exactement ce que c'est que ce tissu il faut en avoir une connaissance anatomique exacte parfaite il faut avoir compris physiologiquement comment il fonctionne et émotionnellement comprendre comment le fascia comment dire discute avec l'émotion la traite l'exprime ou au contraire la cadenas voilà pour pouvoir ensuite ouvrir les serrures et libérer les émotions les spasmes et les émotions qui sont contenues donc dans ce fascia voilà je regarde si il reste des questions je crois pas je vérifie sur mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose et bien non donc je vous fais un petit résumé en 30 secondes en résumé pour éviter le mal de dos restez en bonne santé vous devez bouger vous devez bouger vous devez il faut s'étirer il faut s'étirer il faut changer de position changer de position ne pas adopter toujours la même position il faut ensuite s'écouter s'écouter le corps s'écouter le coeur s'écouter les émotions les pensées écouter votre posture pour déceler les petites choses qui sont pas pareilles que hier il faut aussi bien manger et notamment manger de la glycine ou les nerfs les ligaments les tendons de la viande que vous mangez si vous en mangez très peu il faut aussi parler j'ai oublié de le dire mais parler et bien sûr parler de vos émotions de ce que vous ressentez ce que les émotions que vous ne parlez pas que vous n'exprimez pas s'impriment dans votre corps si je ne l'exprime pas ça s'imprime dans le corps donc il faut parler enfin il faut aussi évacuer les tensions les tensions mécaniques peuvent assez facilement et efficacement s'évacuer par le sport au bout d'un match de deux heures bien disputé de tennis avec mon copain d'entraînement il y a beaucoup de crispations de ma journée de travail de frustration de colère de petites tristesses que j'ai pu évacuer dont j'ai pu normaliser les tensions dans mon système facial parce que mon système facial je l'ai mobilisé dans tellement de positions que je sors de là tout à fait nettoyé et remis à zéro voilà pour ceux qui ne me connaissent pas et bien j'en profite pour vous rappeler que je suis ostéopathe à Parentis dans les Landes psychopraticien à Pontax les Forges dans les Landes et que je vous reçois dans les Landes donc en séjour thérapeutique dans une formule où chaque jour vous aurez accès à deux séances avec moi soit une séance d'ostéo soit une séance de psychothérapie ou supervision soit un bilan nutritionnel ou un massage ou une séance de coaching sportif notamment avec du matériel d'altéro puisque je suis aussi diplômé de la fédération d'altéro et que je voilà j'ai une sensibilité particulière pour ces sports qui permettent avec les poids et les haltères une très grande grande combinaison d'efforts et de contraintes qui présentent l'avantage pour nous ostéos de pouvoir travailler sur la posture de manière très efficace ciblée et venir ainsi contrebalancer les conséquences des spasmes facia que je m'attache à traiter en cabine voilà tout ça est accessible sur mon site www.pierreguet.com et aussi sur l'autre site www.séjourtherapeutique.com et enfin www.ostéopathiepourtous.com tout ça est dans la description de la vidéo merci pour votre attention toutes mes excuses pour la qualité de la transmission et je vous dis à bientôt à mardi prochain pour la